Ça, c'est la fille de Pusatier, c'est vrai. Oui. Ça, c'est la chaîne affiche de la fille de Pusatier. Voilà, c'est des films. Ça, c'est une scène de famille. Ça aussi, c'est la scène de famille. Il y a trois femmes, qu'elle annonce qu'elle a eu l'enfant, qu'elle est enceinte. Ça, c'est la scène finale de Marius. Ça, une scène de Marius. Une nouvelle pensée elle-même. La femme du boulanger, la Véginette Leclerc. Fanny. Voilà. Ça, c'est quand il dit, « Bien ajouté à toi, ça ne fera pas loin de tes millions. Fanny, ce garçon à 20 ans, il pourra fumer les cigares comme le bras. » Et ça, c'est quand il dit, « Bonsoir, petit. » Des fois, je te dis que tu empoisonnes à l'existence et c'est pas vrai. Ça, c'est le boulanger. La femme du boulanger. Ah, ça, c'est la fameuse partie de boule d'un Fanny. D'un Fanny qu'ils arrêtent le tramway pour mesurer les points. Avec les boules coulter, ils avaient voulu coulter l'époque. Voilà. Ça, c'est, bien sûr, ça, c'est une scène de Marius. Non, c'est César, ça. C'est César. C'est une scène de César. La partie de carte de Marius. Ça, c'est d'un Fanny. Il dit, « Honoré, si tu dis que tu es un menteur. » Ça, c'est la scène de César. Là, quand il revient, que Césario revient devant Marius, qui dit qu'il était au nec. La femme du boulanger. « Les rois du sport. » Ça, c'est... Tiens, voilà tes cartes. Hypocrites, tricheurs. Marius. Voilà. Et ça, c'est le fameux jeu de trompe-couillon. D'Oumel. Le comédien D'Oumel. Le jeu de trompe-couillon. Ce qui me plaît, c'est que c'est typiquement méridional. Ça me fait plaisir. Quand je vois jouer tous ces gens, j'ai l'impression qu'ils sont tous de ma famille. Parce que j'entends parler le même accent que mes oncles, mes tantes. Les mêmes expressions. Ils remuent de l'air de la même manière. Quand ils parlent en remuant de l'air. Et c'est vrai. Tous ces personnages de Pagnol, depuis que je suis tout petit, j'ai l'impression que ce sont mes oncles et mes tantes. J'aurais aimé quand même vivre à cette époque. Plus qu'à l'époque à laquelle je vis. Je me sens plus de cette époque, de l'époque des années 30, des années 20, 30, 40, on va dire, que de maintenant. On parle par anglicisme de plus en plus. La nourriture, on copie sur les Américains. Il y a moins d'authenticité. Les gens sont beaucoup plus artificiels. La manière de parler a changé. Même on va à Marseille maintenant. Pour trouver quelqu'un qui a l'accent de Marseille, c'est pas possible. On va à Aix. Ils parlent tous pointu. On va à Marseille. Ils ont tous un accent un peu bastard de Balnieux. C'est bizarre. Voilà. Et là, c'est pareil. Avec Mu. Fernandez. Voilà. C'était à l'époque du restaurant. Le restaurant La Clappe. C'est là où on faisait des soirées repas-spectacles. Il y avait des extraits de Sigalons. Des extraits chansonniers. Avec Jean-Paul Joguin. Avec Jacqui Carrière. Toute l'équipe. Et à la faveur du repas qui était servi. Manger la soupe de moule à volonté. Le confit de canard. Ou le coq au vin à volonté. Avec le tonneau. Et puis, on jouait des extraits de Marius. Et de Sigalons. Et de Sigalons. Et oui. C'est depuis... Moi, je suis intermittent depuis 97. Et après, ça y est. Je suis parti. Je savais que je suis dans la mouvance des tournages. Des films, des téléfilms. J'ai mon agent qui est sur Paris. Et je me suis lâché les deux mains. Voilà. Alors qu'au départ, on me prenait pour un schpunz. Dans le schpunz, on disait que quand un couillon va à Paris, ça finit toujours par le retour du couillon. Voilà. Mais le couillon, il est toujours sur Paris. Voilà. Là, il y avait des projecteurs. Ouais. Et tous les vendredis et samedis, on était là. C'était le bar, le comptoir du bar de César. Et on faisait toutes les scènes ici. Et les gens étaient assis en long de table à long. Comme ça. Et il y avait qui servait la soupe de moule. Et après, ils se mettent là. Et on jouait autour d'eux. Voilà. Des scènes de Sigalons. Où on mangeait les pieds paqués au milieu d'eux. On soulevait la marmite. Et puis, on faisait les scènes de Marius. Ça passe déjà. On avait fait ça de 97 à 2001. Pratiquement tous les week-ends. Bonjour Marius. Bonjour. Tu es venu avec ta voiture ? Non. C'est celle d'un client. Il m'a demandé de lui rôder, alors je m'en sers. Et la torpedo en bas, elle est à toi ? Oui. C'est de la bonne voiture, ça. C'est solide. J'ai réfléchi longtemps avant de venir. Le petit C que tu as ici ? Ah oui ? Ouais. Oh, complètement zappel ça. C'est vrai. C'est vrai. Comment tu as oublié ça ? C'est la fin de la trilogie. Le troisième volet, c'est celui qui boucle la trilogie. Et donc là, nous nous retrouvons, après les deux premiers volets, Marius et Fanny, 20 ans plus tard. Je t'aime toujours, Fanny. Toujours comme avant. Même plus qu'avant. Ça n'est pas possible. Et pourquoi ? Parce que je suis libre maintenant. Qu'est-ce que tu me proposes ? De t'épouser ? Pourquoi pas ? C'est ça qui serait le vrai déshonneur. Césario a 20 ans. C'est le fils naturel de Marius et de Fanny. Panis est mort. Et donc, Césario veut absolument apprendre que son vrai père, c'est Marius. Donc, César, qui était son parrain, est en définitive son grand-père. Et il veut aller à la rencontre de son vrai père, de Marius, qui tient un garage à Toulon. Pardonne-moi, Fanny, j'ai trop envie de t'embrasser. Dis, je te téléphone, Auré. Crois-tu qu'il est bête, hein ? Vous écoutiez ? Non, j'écoutais pas, mais j'ai tout entendu. À la mort de Panis, il y a une lettre qui révèle que Panis n'est pas le père de Césario. Donc, Césario, par la suite, veut retrouver son père. Il apprend que c'est Marius. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle il est mené à aller à Toulon. Il va à Toulon voir son géniteur, Marius, moi. Non. Mais Fanny, ce n'est pas possible. Marius, cet argent, j'en ai gagné ma part. Et si je gardais simplement cette part, est-ce que tu voudrais de moi ? Je ne voudrais pas, non. Je te voudrais toute nue. Je veux dire sans rien, comme quand je t'ai connu. C'est facile, ça. On se sépare facilement de l'argent. Ah oui, c'est facile, oui. Mais l'autre jour, moi, quand j'étais vu chez mon père, je t'ai regardé trois ou quatre fois. Je ne t'ai pas reconnu. Moi, il me semblait que ce n'était plus toi. Je ne sais pas, moi. Tu parles plus comme avant, tu n'as plus le même regard. Alors, bien sûr, tu as fréquenté des gens instruits, des gens qui savent parler. Il y a une continuité obligatoire, puisque ça fait un moment que je joue Marius. C'est vrai que j'ai joué un peu à Monsieur Breuven. Après, on pourrait jouer... Je ne sais pas, je ne pense pas. Non, moi, ce rôle-là me va bien. J'aime beaucoup ce rôle. Je suis assez attaché de moi, Marius. Eh oui, tu vois. Je suis tout gêné avec toi. Je n'ose pas te regarder. Et puis, si tu étais ma femme, j'aurais toujours l'impression d'être le contre-maître qui couche avec la femme du patron. Là, j'ai travaillé sur... Parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a la version cinématographique de Pagnole. Mais je n'ai pas trahi Pagnole dans la mesure où j'ai pris un petit peu tous les ingrédients du film. Toutes les répliques que j'ai trouvées intéressantes dans le film et les situations. Et aussi dans les divers ouvrages. Parce que selon les versions écrites de Marcel Pagnole, le final n'est pas le même. Il y a certaines scènes qui diffèrent. Et donc j'ai pris un peu des ingrédients de chaque oeuvre. A la fois littéraire et cinématographique. Et donc j'en ai fait mon adaptation. Mais ce n'est pas une création dans la mesure où ça a déjà été joué. C'est impressionnant que ce serait malhonnête d'accepter un sacrifice pareil. Quand un metteur en scène fait la mise en scène, c'est selon son regard. C'est à mon avis selon sa justesse à lui. Après, il nous laisse énormément évoluer. C'est à dire qu'il ne nous impose rien du tout dans les premières répétitions. On propose nous ce qu'on a envie, la manière dont nous avons envie de jouer. Et puis il nous dit c'est bien, c'est pas bien. On rectifie certaines choses. Le ton, le déplacement, les intentions, l'émotion. On est assez libre quand même. On est assez libre. Et je pense que c'est assez juste. Lui il veut garder quelque chose d'assez naturel. Il ne veut pas que ce soit trop théâtral. Il veut que ce soit naturel. Donc on essaie de jouer naturellement. On essaie de jouer assez facilement. Et c'est presque basique. Non, ce n'est pas ça, non. Je vais te le dire. Je crois que tu es trop belle pour moi, Fanny. Eh oui, regarde, tu te fais coiffé par un artiste. Tu te la peintures sur les doigts. C'est une histoire intéressante qui avait été suggérée à Fagnol, à l'époque, par deux sœurs qui étaient marchandes de meubles, qui vendaient des meubles. Et une vieille dame, d'ailleurs, qui était très âgée et qui est morte peu de temps après, qui avait encouragé Marcel Fagnol à écrire ce troisième volet, César. Eh bien moi je ne suis pas garagiste, tu vois, mais je pense qu'elle partirait mieux si tu mettais ça. Quoi ça ? C'est quelque chose qu'on enlève au moteur des bateaux pour pas qu'on vole le bateau. Tiens, regarde. On essaie vraiment de faire couler les choses naturellement, sans trop en faire. Essayer de rester naturel, comme on serait dans la rue, comme on pourrait être. Ce qui est à la base des comédiens, essayer de tout faire ressortir naturellement. Mais c'est vrai que pour le théâtre, ils ne demandent pas grand chose de compliqué ni de très recherché. On est vraiment dans la simplicité. les personnages sont des personnes simples, hautes en couleurs, mais très simples finalement. Après, ils sont de Marseille, ils ont beaucoup de couleurs. Pagnol a sorti des textes fabuleux. C'est ça qui fait que les personnages sont extraordinaires, mais en étant des personnes complètement normales. Ne sois pas méchante avec moi. Je t'aime. Tu le sais, je t'ai toujours considéré comme ma fille. Si je suis venu, c'est parce que j'ai quelque chose d'important à te dire à toi et à Marius. Marius est parti. Oh non, il n'est pas parti. Moi je pense plutôt qu'il a des ennuis avec son moseur. Qui vous en voit ? Qu'est-ce que tu viens faire ici toi ? Je suis venu pour vous faire engueuler. Ça me changera. C'est ça. Oh ! Moi ? Elle est jolie, cette voiture automobile qui est garée en bas, c'est la tienne. Elle a bien marché. J'essaie de la faire démarrer, mais elle ne veut pas partir. Moi je pensais qu'elle démarrerait mieux si tu mettais ça. Quoi ça ? C'est quelque chose qu'on enlève sur le moteur du bateau pour ne pas voler le bateau. Regarde. Voilà. Et où tu l'as trouvé ça ? Je l'ai trouvé dans le moteur de ton automobile. C'est pour pas que tu partes si vite. Eh bien ça te change. D'habitude c'est toi qui me fais partir. Julien, mon fils aîné qui joue Marius, qui joue Jacques Mazel, est toujours présent. Donc il joue le rôle de Marius 20 ans après. Donc il aurait 40 ans dans César. Ensuite, bon, ma fille Elodie, elle, qui jouait le rôle d'Amanda dans La fille du Pusatier, elle ne joue pas, elle n'a pas de rôle là. mais elle travaille au plateau avec sa soeur, Manon. Donc, la technique. Bonjour Monsieur, entrez-vous. Les amis de mon fils sont plus fichés. Asseyez-vous Jérôme. César-leur n'est malheureusement pas là, il est en visite chez Saint-Laure. Et vous me permettrez bien de vous offrir quelques cerises à la fille ? Bien volontiers Madame, avec le plus grand plaisir. Vous êtes de la promotion de mon fils ? Oui Madame, nous avons fait nos trois ans côte à côte. Et vous avez sans doute avec lui aux constructions navales ? Non Madame, j'ai l'intention de me faire carrière dans l'armée, dans l'artillerie. Vous habitez Paris ? Non Madame, ma famille est de Valence. Mais je connais très bien la côte. Nous avons une petite propriété où je viens passer mes vacances depuis toujours. Où est-ce exactement ? Au Lep, près de Saint-Cyr. Comment vous appelez-vous ? Dromar, Pierre Dromar Madame. Nous avons eu l'occasion de nous présenter un jour à Paris l'année dernière. Ah, voilà. Ah bonjour Monsieur. Alors, alors il a téléphoné ? Mieux que ça. Quoi ? J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Dromar, venant de Valenciques et de passage à Marseille. Oui aïe aïe. Monsieur le parrain de mon fils. Enchanté Monsieur. Et moi Monsieur Dromar navale. Absolument navale. Mais pourquoi ? Non, non, pourriez-vous. Ah, alors comme ça vous arrivez dès l'année, et vous avez laissé mon fils là-bas chez vous, au Lep. Ah ouais, tu comprends Fanny ? Il n'a pas voulu venir tout de suite. Il a préféré rester un petit peu encore chez Monsieur, au Lep. Ou ça chez moi ? Eh bien vous le savez, au Lep. Vous savez bien que vous avez invité mon bon petit hier à passer quelques jours chez vous au Lep. Et là il vit en ce moment. Oui. Voilà. Chez vous. Oui, chez moi. T'as tout le monde à le croire. Ah oui, bien entendu. Bien entendu. Mais c'est ça que la cuisinière m'a téléphoné l'autre jour. Je ne l'ai pas très bien compris. Mais évidemment, il est chez nous. C'est certain. Allons, vous êtes aussi menteur que mon fils. Et ce n'est pas petit. C'est ça, aidez-le à faire ses fredaines. Poussez-le vers les femmes et la débauche. Il ira loin. D'ailleurs, il a deux qui tenue. Qu'est-ce que vous voulez ? Elle est comme ça. Elle est coléreuse. Il y en a comme ça des jeunes. Ils ont le tempérament coléreux. Ah, il ne faut pas lui en vouloir. Elle est comme ça. Ah tiens. Oui ? Allo ? Oui, j'écoute. Ah, tiens. Nous sommes en train de recevoir un appel d'Elec. Vous allez voir. On va avoir des nouvelles de Dromar. Tiens, venez. Oui, c'est César à l'appareil. J'écoute, oui. Oui, oui, ça continue très bien. Ce matin, ils sont derrière la pêche. Ils ont rapporté quatre pattes et une grosse rascasse. Ah ouais ? Et qui c'est qui a pêché cette rascasse ? C'est Césarion ou c'est Dromar ? Noir. Noir. Le bronzage, c'est plutôt bien. Voilà. C'est tout bien. Est-ce que tu le refais ? On va se le refaire celui-là. All right ? 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 Sous-titrage FR ?